La cérémonie d'inauguration du centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, placée sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sasungueso, a été rehaussée de la présence du président de la Guinée-Bissau, Umaro Sisoko Mbalo et du PDG du groupe ENI-SPA, Claudio Descalzi. En effet, le Congo qui fait partie du bassin du Congo, premier poumon de la planète, est résolument engagé dans la lutte contre le changement climatique. La création du centre d'excellence d'Oyo s'inscrit pleinement dans les cadres internationaux et sous-régionaux, notamment l'agenda 2030 pour le développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine et le livre blanc de la CEMAC pour une politique régionale intégrée d'accès universel aux services énergétiques modernes, et de développement économique et social 2014-2030. Dans le prononcé de discours qui a enrichi cette cérémonie d'inauguration, le maire d'Oyo, Gaston Yoka, après avoir souhaité la bienvenue aux invités de marque, a rassuré le chauffe de l'État des dispositions qui seront prises pour garantir la protection du site. Pour Claudio Descalzi, PDG d'ENI-SPA, c'est dans le cadre de son engagement sociétal que ENI a contribué à la décarbonisation du Congo et à la réalisation des objectifs de développement durable par le financement de ce centre à hauteur de 24 millions d'euros. Le centre d'excellence d'Oyo est organisé en deux parties. La première, le centre de recherche, et la seconde, le logement des chercheurs. Le centre de recherche est conçu pour être un centre de pointe répondant aux normes internationales les plus élevées. Pour cette raison, le développement s'appuie sur les meilleures technologies qui permettront d'étudier et de développer le secteur d'énergie renouvelable du pays, ainsi que sur les technologies innovantes qui seront appliquées dans les communautés locales. La mission principale du centre d'excellence d'Oyo est de promouvoir et d'entreprendre des projets et des recherches appliquées en relation avec les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique et les domaines connexes dans l'intérêt de contribuer à la création d'un marché de l'énergie durable intégré et inclusif, tout en soutenant les chercheurs locaux et internationaux, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles au Congo et dans la sous-région. Pour Raymond Tavares, représentant de l'ONUDI en Afrique centrale, l'ONUDI, organisation initiative du programme de réseau mondial de centres régionaux pour l'énergie durable, mettra en place un modèle de soutien technique pour la conceptualisation et l'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo au cours de ses cinq premières années de fonctionnement. Enfin, la ministre de l'enseignement supérieur, Edith Delphine-Emmanuel, a dans son discours souligné que la présence du président Denis Sassou Nguesso en ce lieu témoigne de son engagement pris dans son projet de société, ensemble poursuivant la marche de promouvoir le développement durable au moyen de la recherche scientifique. L'inauguration du centre d'excellence d'Oyo, ce jour, nous permet de témoigner de la place cardinale de l'énergie dans les sociétés humaines et ainsi de déclamer l'éloge de l'énergie. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration a été la décoration par le président de la République d'un échantillon de personnalités qui ont contribué à la réussite du projet au grade de chevalier, officier et de commandeur. Après la décoration, le président de la République a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration du centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Une photo de famille a immortalisé l'événement.